On va passer au point suivant qui est réservoir de chaleur. Donc, un réservoir de chaleur, c'est une autre chose qu'on va postuler en un certain sens, mais qui a bien du sable. Donc, si on prend une tasse de café, par exemple, et qu'on la met dans la pièce ici, qu'est-ce qui va arriver? La tasse de café va se refroidir, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver à la température de la pièce? Ça ne change pas beaucoup, hein? D'accord? Donc, on considère, quand on a un très, très gros système comparé à un autre système, on considère que le gros système est un réservoir de chaleur. C'est une relation qui est relative, c'est-à-dire que si je prends la tasse de café, puis je mets du sucre ou un petit peu de lait froid dedans, bien là, c'est la tasse de café qui est le réservoir de chaleur, si je ne mets pas trop de lait, ou si je mets juste un petit peu à l'étude. Comment? Donc, pour un réservoir de chaleur, on a que la chaleur absorbée, Q, ça va être égal à T fois le changement d'entropie. Autrement dit, le changement d'entropie d'un réservoir, c'est égal à Q sur T. Pour un réservoir. Une autre façon de le dire, c'est que, prenons le réservoir ici. Ça, c'est mal dessiné. Ça, c'est mon réservoir. Mon méga prime. Puis, ça, c'est mon système. Donc, on va supposer, donc, que, si vous voulez, il y a une chaleur qui passe, donc, Q prime, c'est la chaleur absorbée par le réservoir. Alors, comment est-ce que l'entropie du réservoir va changer? Le log d'oméga prime de E prime plus Q prime, c'est égal au log d'oméga prime de E prime. Là, je fais une série de Taylor, d'accord? D'accord, D log oméga prime de E prime fois Q prime, plus une demi, D carré log oméga de E prime carré, Q prime carré, plus, etc. D'accord? Tout le monde est confortable avec les séries Taylor? C'est bon? Donc, ça, ici, je peux amener ça de l'autre côté, mettre un signe moins, puis un signe égal ici. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le changement d'entropie. Delta S prime. Et delta S prime, il est égal à quoi? Il est égal à Q prime sur... En fait, ça, c'est delta S prime sur KB, évidemment. Parce que dans l'entropie, c'est KB fois ça. Donc, c'est Q prime sur KB qui prime. Ça, c'est le premier terme, ici. Puis, le terme suivant, bien, il est proportionnel à Q prime carré. Puis, vous voyez que la dérivée seconde, ici, elle va être proportionnelle à 1 sur le nombre de degrés de liberté du réservoir. Parce que j'ai le nombre de degrés de liberté. Puis, ça, c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté. Donc, le nombre de degrés de liberté sur le nombre de degrés de liberté au carré, c'est 1 sur le nombre de degrés de liberté. Donc, ça, c'est proportionnel à F prime. Puis, Q prime, il est proportionnel à quoi? Bien, Q prime, il est proportionnel au nombre de degrés de liberté des petits systèmes, ici. Donc, ce terme-là, on l'églige par rapport à celui-là. Encore, ce qui donne cette relation-là. Les réservoirs de chaleur, on va s'en servir beaucoup au chapitre 7. Ça va nous permettre de se placer dans des conditions où c'est la température qui va le garder constante. plutôt que de l'énergie totale du système. Donc, quand on a un petit système qui est en contact avec un réservoir, bien, ça permet de contrôler la température du petit système à travers celle du réservoir. Ça va, c'est une notion simple, mais il faut y penser quand même. Vous avez le droit de ne pas être content, par exemple. Alors, est-ce que ça pose des problèmes ou tout le monde est satisfait? On est satisfait. C'est bon? OK. Pas bidal. OK. Je vais prendre un petit... On va arrêter ça. Bon. Bon. Merci.